J'ai fait une introduction prospective et là je pense que c'est le fondement de notre présence ici. Pourquoi l'Afrique est-elle convoitée par les pays occidentaux ? Parce que le cœur de cet événement c'est l'Afrique et la jeunesse, le capital humain. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le continent de la Vénigui ? On a eu pas mal de débats avec des éminents économistes dans des grands forums internationaux, dans des colloques internationaux et qui ont donné leur avis. C'est-à-dire que l'Afrique, peu importe son potentiel, ça ne donne rien. D'autres ont dit que ça pourrait donner, ça pourrait effrayer. Pourquoi malgré les instabilités politiques qui sévissent, l'Occident continue d'investir en Afrique ? Voilà le problème qui vient. Pour ceux qui n'y croient pas, la question qui revient, on continue d'investir encore en Afrique. Pourquoi ? Pourquoi Facebook, Alibaba, Google, toutes ces personnes sont en train de courir vers l'Afrique ? Pourquoi ils veulent expérimenter leur modèle économique en Afrique ? Vous comprenez, il y a deux points. C'est que l'Afrique est quelque part importante. Pourquoi la démographie africaine est-elle un enjeu mondial aujourd'hui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes nombreux, nous faisons des enfants, ça puisse effrayer des Occidentaux. Pourquoi ? Pourquoi la sécurité alimentaire est un problème aujourd'hui ? Pourtant, nous avons près d'un quart d'été arabe dans le monde. Pourquoi ? Quels sont ces enjeux vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis de l'Afrique ? Les Africains sont-ils conscients de leur potentiel économique, énergétique et humain ? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous-mêmes nous prenons conscience de ce que nous sommes ? Nous avons pris conscience de notre potentiel ? Nous avons pris conscience de ce que nous avons comme ressources ? Question, pourquoi la démocratie africaine peine à prendre son envol en Afrique ? Pourquoi ? C'est vrai, on dirait que la démocratie en Europe, en Occident, dure de un siècle, deux siècles, voilà. Mais on n'est pas obligé de faire un siècle parce que le leader a fait un siècle. Nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures, nos royautés, nos coutumes. Et nos royaumes étaient stables. Pourquoi maintenant, quand on rentre dans l'ère de la démocratie, nous ne sommes plus stables ? Il y a quel souci ? Il y avait des procédures de règlement de conflits au village, dans nos campagnes. Pourquoi ? Pourquoi on n'arrive pas ? Pourquoi l'Occident est-il développé, mis à part l'exploitation qu'elle fait subir aux Africains ? Je ne viens pas faire un procès sur l'Occident, je suis en train de poser les bases de l'analyse. Non, loin de là. Les Africains sont-ils des sous-hommes ? Des moins que rien ? Des idiots, des ignares, des plouques comparés aux Occidentaux ? Bon, ce sont des questions qui me reviennent quand je dors et qui me donnent l'insomnie. Qu'entendez-vous par la bonne gouvernance ? Pourquoi l'Africain est-il vulnérable à la richesse, à l'abondance ? Pourquoi sommes-nous indisciplinés, désorganisés ? Ne sont-ils pas unis et solidaires ? Pourquoi les Occidentaux nous accusent d'être des fainéants et des paresseux ? Pourquoi jetons-nous le propre sur l'Occident ? Voilà autant de questions. Et à côté, je vous donne brièvement en une minute quelques statistiques. L'Afrique affiche un taux de croissance remarquable à près de 6 à 7 % avant la crise. Et le potentiel est vraiment important en Afrique sur le plan énergétique ressource. Nous avons près de 50 à 70 % de la population africaine qui est active. On peut l'utiliser. Il y a une inadéquation entre la formation et les besoins en compétence des entreprises. La capacité productive est faible et la balance commerciale est déficitée à près de 80 %. Pourquoi ? Nous avons 70 % des Africains qui ont moins de 25 ans. 1 million de jeunes sur le marché du travail. 80 % des emplois sont dans l'informel. 200 millions d'habitants sont âgés de 15 à 24 ans. 650 millions de personnes sont en âge de travail. Et en 2050, on atteindra 1 milliard. 73 millions d'emplois créés sur notre continent. Il y a seulement 16 millions qui concernent les jeunes. Soit à peine 22 %. Si je veux donner tous ces détails, on n'en finira pas. C'est en cela que nous posons les enjeux et les problèmes. Les enjeux et les problèmes de ce continent, nous les connaissons tous. C'est la démographie galopante, la sécurité alimentaire, l'éducation, le chômage, la sécurité, la santé, l'intégration des nouvelles technologies, le développement durable, la démocratie qui est instable, l'instabilité politique, la manipulation de masse, l'ignorance, l'obscurantisme, le népotisme, ainsi de suite. Quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter ? Quels sont les moyens et les ressources qu'on pourrait apporter ? Comment trouver ces solutions ? Par quels moyens et par quelles ressources ? C'est la raison et c'est le but de notre présence. Le capital humain et ressources, comment les produire, comment les optimiser, comment les transformer ? Pourquoi développer l'expertise, la compétence, la technologie, l'éducation ? Pour qui et à quel point ? Il faut inscrire la jeunesse et les femmes dans toutes les instances de décision. Pourquoi ? Valoriser la culture du genre. Pourquoi ? Développer l'entreprise, l'initiative privée. Parce que je sais et à ma connaissance, l'économie américaine est basée sur l'initiative privée, sur le secteur privé. Mais nous, chez nous en Afrique, notre économie est basée sur le fonctionnalisme, par la corruption, par le détournement des déniers publics. On devient des riches de façon spontanée. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on n'initierait pas des vastes programmes de développement d'entreprises, de création d'entreprises, de sorte à équilibrer la balance au niveau économique ? D'une part, nous avons le trésor public qui nous rapporte toutes les recettes fiscales, les recettes douanières. D'autre part, il faut le priver pour transformer l'économie. Voilà les questions sur lesquelles nous allons travailler. Le forum est né de la volonté de la jeunesse de rendre avec l'inertie l'immobilisme, le mutisme dont elle est victime au détriment des enjeux économiques du continent. Réinventer l'Afrique pour en faire une véritable puissance économique. C'est ça notre rôle. Nous rêvons d'une Afrique qui retrouve sa souveraineté effective sur le plan de son identité culturelle, économique, politique et sécuritaire. Quelles sont nos croyances ? Nous croyons que l'Afrique est le continent du futur. Nous avons besoin d'un changement psychologique, l'état d'esprit, système de pensée et le mode de réflexion. Nous avons besoin aussi d'un changement comportemental, le changement de nos attitudes, de nos façons de voir, de nos façons d'interpréter, d'analyser, de critiquer, de discuter, de débattre. Impérativement, nous avons besoin de modèles et de repères. Nous avons besoin d'un nouveau leadership pour pouvoir impulser cette dynamique de développement. Notre slogan, l'Afrique a soif de modèles, l'Afrique a soif de repères et l'Afrique a soif de grandeur. Notre mission, éveiller les consciences à travers l'information, la communication et la formation des jeunes Africains sur les thématiques en lien avec les problèmes qui minent le développement du continent. Notre credo, imprimé dans l'esprit de la jeunesse africaine, un nouveau système de pensée, un nouveau mode de réflexion, une nouvelle culture sociale, morale et civique, un style de leadership adapté à ses rêves, à sa vocation et par rapport à ses projets, une nouvelle vision et conception des choses, de nouveaux modèles, de nouveaux repères, des mentors, des encadeurs, des gens pour nous accompagner dans nos projets. La cible que nous visons, c'est la jeunesse. Pourquoi ? Elle est à près de 40%. Certains diront même elle sera la plus puissante au monde d'ici 2025-50. Donc c'est un capital humain qu'il va falloir développer. Il va falloir que les volontés politiques puissent investir dans ce capital humain si nous voulons répondre aux problématiques et aux enjeux mondiaux liés à la sécurité alimentaire, liés à la croissance économique, liés à la technologie, liés à l'industrialisation. Les thématiques que nous abordons, vous le connaissez tous, nous allons aborder plusieurs thématiques de tout genre, tous les faits de société, ainsi que les thématiques politiques, économiques, les thématiques sociales. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que celui qui ne bouge pas reste et demeure. Celui qui a une volonté et qui ne s'active pas ne bouge pas. Le mutisme ne peut pas nous amener à développer notre pays. Donc il va falloir prendre les règles de notre développement. Pourquoi je le dis et pourquoi j'insiste ? C'est nous les jeunes, c'est nous qui allons procréer. La force de l'Occident, c'est l'humanitaire, c'est le social. C'est le don de soi, c'est le partage. C'est ce qui fait la richesse de l'Occident. Pourquoi ne pas implémenter ces modèles-là aussi en Afrique ? Pourquoi essayer de voler en rente dispersée ? Pourquoi ne pas se mettre ensemble ? Pourquoi ce que l'État ne peut pas faire, celui qui est riche ou l'entrepreneur, le milliardaire, ne puisse pas faire aussi ? Pourquoi, je ne sais pas, un milliardaire ne puisse pas se lever et financer des entreprises ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? On le fait. Pourquoi ne pas créer des clubs d'investissement, des business angels pour développer l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes. Pourquoi ? Voilà des interrogations. Mais il faut des supports, il faut des idées, il faut des perspectives. Trouver des solutions, résoudre des problèmes, éveiller les consciences, briser les paradigmes, tomber les murs, bouger les lignes, former et éduquer, inspirer un leadership d'action et responsable, créer de nouveaux repères pour la jeunesse, dessiner de nouveaux modèles de société, construire l'avenir. La conclusion serait quoi ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Comment nous devons le faire ? Quelle est la procédure ? Quelle est la méthodologie que nous allons utiliser ? Comment nous allons faire pour nous faire entendre ? Comment nous allons impacter notre génération ? Comment nous allons servir de modèle pour les générations futures ? Ce sont là un peu les enjeux de ce forum. Je vous remercie. C'est gratuit et je te le dis très bientôt. C'est gratuit.